Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. A force de regarder des vidéos d'orpaillage, peut-être que ça vous a donné envie de faire pareil. Si vous ne pratiquez pas cette activité, peut-être que vous en rêviez depuis longtemps. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment je fais les stages. Vous voyez, on se retrouve aujourd'hui à l'endroit où tout commence, où on arrive en voiture. On a un parking suffisant pour garer à peu près une quinzaine de voitures faciles. Vous voyez, il y a la mienne là, mais il y a de la place. Évidemment, on arrive par un petit chemin de terre. Alors, il ne faut pas avoir peur. On a choisi l'endroit spécialement pour que toutes les voitures puissent passer. Sauf, évidemment, si vous avez des hypercars ultra basses, auquel cas, il faudra trouver une autre solution. Donc, je vous montre le chemin d'accès. Vous voyez, c'est un chemin tout à fait correct et praticable. Alors, déjà, vous allez vous poser la question, pourquoi faire un stage ? Parce que vous regardez toutes mes vidéos, puis des vidéos d'autres orpailleurs. Et vous pensez que c'est suffisant et qu'arriver à la rivière, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes équipé, vous avez acheté ce qu'il fallait. Et puis après, vous venez me voir parce que vous ne trouvez pas de paillettes. Vous vous posez la question, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'or ? Ou c'est parce que je ne sais pas m'en servir ? Alors, là-dessus, sur les vidéos, c'est très bien. Ça vous donne envie, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais, moi, il m'est arrivé une histoire semblable dans un autre domaine. J'ai eu un mur à refaire, il fallait que je refasse l'enduit. Donc, c'est vrai que je me suis dit, pareil que vous, je vais regarder des vidéos de gens qui savent faire et qui expliquent bien ce qui est vrai. J'ai acheté les outils qu'il fallait, les enduits qu'il fallait et puis je me suis mis au boulot. Seulement, à chaque fois que je passais, il y avait des traces, des bourrelets, tout ce qu'on veut. J'ai été obligé de passer la ponceuse électrique pour enlever tous ses défauts. On a beau regarder, on a beau s'informer, on n'a pas le geste précis qui fait qu'on y arrive sans problème. Je connais un autre orpailleur, un très bon orpailleur, ça fait une quarantaine d'années qu'il orpaille. Il a démarré dans les années 80. Il m'a expliqué qu'il allait chez son marchand de journaux et qu'un jour, il y avait des pans en vente. Il lui demande, ça sert à quoi ça ? Ça sert à chercher de l'or et comment on s'en sert ? Alors, il lui a expliqué, il lui a dit, vous secouez comme ci, comme ça et trouvez de l'or. Il lui a dit, vous m'en mettez un. Il a mis un an à comprendre comment ça marchait. Il m'a dit, j'ai failli me décourager pas mal de fois en me demandant, mais comment ça marche cette saloperie-là ? Alors, vous voyez, il a perdu un an comme ça. Un stage d'une journée, je peux vous dire que ça peut vous faire gagner une bonne année. C'est un investissement maudit qui n'est pas plus coûteux que n'importe quelle autre activité que vous pouvez faire en vacances, qui vous fait gagner un temps fou et puis après, vous êtes autonome. Il pourrait vous faire plaisir régulièrement dans n'importe quelle rivière. Et ça, je m'y engage. Quand on arrive ici, la première chose, je vous dis que le casse-croûte, il ne faut pas le laisser dans les voitures parce que le soleil cogne. La seconde chose, c'est que je vais vous distribuer les outils, pan, pelle, tout ce qu'il vous faut. Là, on s'équipe. On va prendre le chemin pour aller au bord de l'eau. Avant de pouvoir venir, la logique veut que vous inscriviez. On a un site que je vous montre, là, tout de suite, sur lequel vous pourrez vous inscrire. Réservez votre date. À la suite de ça, vous avez votre rendez-vous. À la date dite, on se retrouve tous ensemble ici. Voilà, je vous fais un tour rapide du site chercheur-hors.com sur lequel vous pourrez vous inscrire pour participer au stage. Donc, vous avez la page d'accueil avec pas mal d'infos qui vous renvoient aussi sur toutes les pages intéressantes pour vous. Donc, d'une part, on a la météo sur les lieux du stage. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on aurait annulé le stage. Il pleut assez fort. Donc, vous avez tous les détails pour l'endroit du stage au point de vue météo. Et puis, bien sûr, en orpaillage, alors, les endroits où il y a de l'or, les outils, la compétition, les ruées vers l'or, voilà. Vous pouvez nous contacter. Donc, il vous suffit de... Voilà, et vous avez toutes les informations. Alors, la partie qui vous intéresse, donc, achetez vos billets. Donc, vous pouvez réserver avec ce bouton qui se trouve en haut, en bleu. Donc, toutes les cases en bleu, c'est les stages qui sont ouverts. Alors, évidemment, là, on a ouvert le minimum parce que pour l'instant, on n'a pas encore des inscriptions énormes, étant donné que c'est encore loin. Mais au fur et à mesure du remplissage, on va ouvrir d'autres jours. En principe, on a 4 à 5 jours par semaine. Alors, quand une case est en rouge, ça veut dire que c'est complet. Donc, vous pouvez payer directement. On passe par une billetterie qui est complètement sécurisée, puisque, bon, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la réservation pour différentes choses, que ce soit, ben, nous, les stages chercheurs d'or, mais aussi des concerts ou autres. Donc, ils sont très professionnels dans le domaine et il n'y a aucune crainte à avoir. Vous pouvez aller voir sur le site directement et approfondir un petit peu votre recherche. On a limité les inscriptions à 15 personnes par stage pour que je puisse m'occuper efficacement de chacun, presque individuellement. Alors, vous allez me dire, je m'inscris pour dans deux mois. Et puis, si dans deux mois, ben, c'est le déluge, s'il y a un orage ou s'il y a une crute prévue, comment ça se passe ? Alors, rassurez-vous, ça arrive rarement. Ça peut arriver. Alors, dans un cas comme ça, ben, on annule le stage. On prévient tout le monde, déjà. Soit vous pouvez revenir à une autre date. Soit on vous rembourse. Et ce, sans conditions. Alors, même chose, hein. Si vous êtes malade, si vous avez un empêchement, je dirais, primordial, qui vous empêche de venir à cette date, vous nous passez un petit coup de fil. Soit on décale, soit, ben, on vous rembourse. Voilà le chemin qu'on emprunte quand vous êtes équipé, que vous avez tous vos outils. Donc là, c'est très vert parce qu'on n'est pas encore dans une saison très chaude. Mais habituellement, c'est plus sec que ça. Alors, vous voyez, la rivière, elle passe là, hein. Alors, c'est uniquement quand la rivière est encrue que là, on est sous l'eau. Et là, on arrive dans le lit de la rivière. On va le traverser. Et puis, ben, je vous reprends à l'autre bout, hein. Alors, nous sommes arrivés à l'endroit où, ben, on fait les stages. Donc, vous voyez, c'est calme. Il n'y a personne. Là, on est tranquille. Là, le matin, on a un petit peu d'ombre. Là, je vais vous faire un petit cours théorique de tout ce que vous avez besoin de savoir pour, ben, continuer. Donc, tout sur l'or, où il se dépose, comment on fait pour le localiser. Et puis, ben, derrière, on a le gardon, on a la rivière. Alors là, il est un peu haut. Bon, il serait orpaillable. Ça serait possible. Mais, on est hors date. Parce que les dates, c'est à partir du 16 mai jusqu'au 30 novembre. Donc là, pour l'instant, interdiction d'orpailler. Alors, vous voyez, si vous avez des enfants, eh ben, là, il n'y a aucun danger. Ils seront en sécurité. Là, il n'y a pas à avoir l'œil dessus tout le temps. Et puis, de toute façon, ils seront avec vous. Ils chercheront de l'or. Parce que pour les enfants, c'est formidable. Devenir chercheur d'or, c'est extraordinaire. Alors, maintenant que je vous ai expliqué comment venir, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise chercheur-d'union-or.com C'est Kevin Mandric qui a créé l'entreprise. Comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo l'histoire de l'orpaillage en France, c'est le petit-fils de Pierre Mandric. Alors, si vous avez regardé l'histoire de la pépite des avoles, vous verrez que Pierre Mandric, son grand-père, était un pionnier de l'orpaillage en France. Ensuite, vient son père, Jean-Pierre Mandric. Alors, lui, c'est un orpailleur de haut niveau et plus axé sur la compétition. Alors, à chaque fois qu'il y a une compétition, il se classe soit premier, soit dans les tout premiers. Donc, c'est un compétiteur extraordinaire qui rafle pratiquement tous les prix. Quant à Kevin, lui, il s'est passionné aussi tout naturellement pour l'orpaillage. Il a monté cette entreprise. Alors, moi, quand j'ai fait mes débuts d'orpaillage il y a une vingtaine d'années, j'étais en contact avec Pierre Mandric et Jean-Pierre Mandric. Donc, j'étais à bonne école, vous voyez. J'ai appris beaucoup de choses et que je suis aujourd'hui capable de vous les transmettre. Moi, je suis sur le terrain et Kevin s'occupe de la gestion de l'entreprise, la prise de rendez-vous. Alors, si vous téléphonez, c'est lui qui vous répondra. C'est vrai que sur le calendrier des stages, on n'a pas ouvert tous les jours parce qu'il nous faut au minimum six personnes pour construire un stage. On peut ouvrir des jours. Admettons que vous soyez six, vous pouvez demander le jour qui vous convient. Alors, côté pratique maintenant, là, on est installé à l'endroit où moi, je vous fais mon petit cours théorique parce qu'il va falloir que vous appreniez des choses essentielles pour pouvoir bien démarrer dans l'orpaillage. Alors, avant de passer à la pratique, eh bien, toutes ces choses, on les passe en revue. Je vous explique tout. Vous allez voir que ce n'est pas ennuyeux du tout. C'est très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Entre tous les participants, eh bien, on a des échanges, des questions qui sont soulevées. À partir de là, eh bien, vous êtes capable de mettre en pratique la théorie que je vous ai communiquée. Ça consiste à savoir d'où vient l'or, déjà, comment on peut le trouver, où on peut le trouver, comment il se dépose, comment il voyage dans la rivière, quels sont les terrains qui sont propices. Et vous allez voir qu'après, quand vous verrez une rivière, vous ne la regarderez plus du tout de la même façon. Tout de suite, après ce petit cours théorique, eh bien, on passe à la pratique. Pour vous familiariser avec les outils et pour voir comment on s'en sert, je vous fais une démonstration de l'utilisation du pan. Comment bien l'utiliser ? Donc, je fais un pan devant vous, lentement, en vous expliquant point par point pourquoi je fais telle chose et à quoi ça va servir. En regardant, vous n'allez pas assimiler tout de suite parce que dès que vous passerez à la pratique, parce que dès que je vous ai montré comment faire, vous prenez vos outils, vous chargez votre pan et puis vous commencez à laver. Alors, évidemment, là, c'est le moment de panique. Moi, je cours partout parce que tout le monde a les mêmes problèmes. Je ne me rappelle plus comment on fait telle chose. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Je passe de l'un à l'autre. Je dissipe cette panique en vous réexpliquant et en vous montrant les bons gestes. Tout au long de la matinée, ça va être ça. Vous allez vous familiariser. Vous allez prendre de l'assurance. Vous allez trouver vos premières paillettes. Alors, à ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un trouve une paillette, je lui donne une petite fiole attachée à une ficelle que vous mettrez autour du cou. Ce n'est pas un bijou de grande qualité. Ça évite de perdre les paillettes qu'on a trouvées. Les premières sont les plus importantes. Pour moi, ça a une signification particulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un trouve, je lui donne une fiole, il met ses paillettes dedans et puis il la met autour du cou. Et comme ça, moi, je peux voir du premier coup d'œil qu'il n'a pas de fiole. Et celui qui n'a pas de fiole, c'est qu'il n'a pas trouvé. Et s'il n'a pas trouvé, c'est qu'il a besoin de mon aide. Alors, je m'attache plus particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin, sans oublier les autres, évidemment. Alors, cette matinée se passe comme ça. C'est de la formation pure. Mais déjà, je vois les sourires sur les visages. Des choses que moi, j'ai perdues après 20 ans d'orpaillage. Quand il y a quelques paillettes, je ne m'exclame plus. Alors qu'un débutant, il va être émerveillé par ce qu'il va trouver. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, aux environs de 13 heures, je donne le coup d'envoi pour le pique-nique parce qu'il faut penser à manger un petit peu. Et là, j'ai un mal fou à faire sortir mes étudiants de l'eau parce qu'ils sont à fond dedans. Ils sont pris par la fièvre de l'or, mais par ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de découvrir. Et ce que j'aime bien faire, c'est que tout le monde se retrouve pour ce casse-croûte parce que ça permet des échanges. J'ai déjà les premières impressions, les questions, parce qu'il y a des questions qui sont soulevées, qui viennent à l'usage. C'est un échange encore une fois. Et là, je trouve un groupe très soudé. Ce n'est plus des stagiaires d'orpaillage que j'ai. C'est un groupe d'amis. Parce que tout le monde a sympathisé. Tout le monde se montre sa petite fiole en disant, moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça. T'as vu comme elle est grosse, celle-là ? Et là, ça aussi, c'est incomparable. C'est ma satisfaction d'avoir fait plaisir déjà à tous. Tout de suite, après le casse-croûte, on reprend parce que beaucoup sont pressés d'y retourner. À ce moment-là, je vais vous montrer comment on se sert de la bâtée conique, la vraie bâtée des chercheurs d'or, comme en Amazonie, comme en Guyane. Pareil que le paon. Je vais y aller point par point en vous montrant comment on s'en sert. Alors, ça vous permettra aussi, je la laisse à disposition et puis chacun peut l'essayer comme il veut. Ça permet de voir la différence entre le paon et la bâtée. Le paon, à mon avis, pour commencer à apprendre, c'est plus facile. La bâtée demande une dextérité un petit peu plus précise et c'est un geste continu du début à la fin, mais une fois qu'on a compris le système, c'est autre chose. D'une part, c'est beau à regarder, d'autre part, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Eh bien, il ne reste que l'or à la fin. Il y en a plus d'un qui écarquille les yeux sur cette découverte. Si vous venez, vous découvrirez tout ça et vous verrez que pour décrire cette émotion, parce que c'est magique. Alors, dans le courant de l'après-midi, vous êtes pratiquement autonome. Vous faites de la production. À chaque fois, vous avez des paillettes. Vous les mettez dans votre tube. Ça ne va pas assez vite. Il faut que vous rechargiez. Vous êtes pris dedans. Et là, on n'a plus aucune notion du temps. On est à fond dedans. Il y a des échanges. Et toi, combien tu as fait ? Et ton trou, il donne ? Est-ce que je peux venir ? Est-ce que je peux... C'est une ambiance, je dirais, indescriptible et qui fait plaisir ? Ça, c'est une activité qui peut se faire en famille, sans problème, avec les enfants. Je vois souvent des parents qui arrivent avec les enfants. Au fil de la journée, je vois que c'est les parents qui sont le plus pris au jeu de la recherche d'or. Alors, on a mis des horaires. Horaire de début, horaire de fin. En fin d'après-midi, on a mis 16 heures. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui venaient de très loin qui ont besoin de rentrer, de faire de la route. Mais, moi, quand je vois tout le monde qui est pris par ce qu'il fait, par une sorte de compétition entre eux, je n'arrête pas à 16 heures. Bon, ceux qui veulent partir, ils sont libres de le faire, sans problème. Mais en général, tout le monde veut rester un petit peu encore. Donc, je n'arrête pas à 16 heures. Je fais du rab. Parce que, bon, moi aussi, je suis heureux d'être avec vous, de partager ce moment. Le truc, mais il s'arrête quand tout le monde en a marre. Et j'ai mal au dos, et je suis crevé, et j'en peux plus. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est la fin et que tout le monde a son compte. On revient aux voitures. Puis là, on se quitte, je dirais, lentement. Parce que tout le monde a envie de discuter encore. Chacun a sympathisé avec tout le monde. Tout le monde donne son avis. Tout le monde montre ses trouvailles. Et puis, bon, ben, c'est bien sympa. Beaucoup me disent, mais c'est formidable, cette activité. Comment on fait, après, pour trouver ce qu'il faut, pour continuer ? Alors, évidemment, les pelles, vous les trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage, sans problème. mais tout ce qui est pan, eh bien, écoutez, j'ai une mini-boutique dans le coffre de ma voiture et vous pourrez repartir avec ce qu'il faut pour continuer leur paillage de vous-même dans la région, soit dans votre région, parce que beaucoup viennent de régions où les rivières sont torrifères, et viennent spécialement parce que, chez eux, il n'y a personne qui fait des stages. Il est évident que si cette activité vous séduit, que vous voulez continuer, vous aurez peut-être envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, à ce moment-là, nous faisons aussi des stages de perfectionnement. Alors, si vous voulez revenir, vous passez un petit coup de fil et puis vous dites que vous êtes déjà venu et à ce moment-là, moi, je prévois ce qu'il faut pour ne pas vous refaire faire la même chose, pour ne pas vous apprendre les mêmes choses, puisque vous êtes censé le savoir. Alors là, on passe à l'apprentissage de la rampe de lavage. Donc, vous êtes intégré au groupe normal. Donc, pendant que je fais mon cours théorique, soit vous voulez rester et y assister aussi, soit, comme vous l'avez déjà entendu, vous prenez votre pan et vous allez faire quelques pans à la rivière pendant que je fais mon cours théorique. Ça vous permettra de vous remettre dans le bain et de retrouver les gestes importants, redémarrer ainsi en toute facilité. Dès que j'ai fait ma démonstration au pan, que tout le monde commence à charger le sien et puis à se mettre en route, moi, je vous démarre à la rampe de lavage, c'est-à-dire depuis l'installation de la rampe jusqu'à toutes les astuces qui vous permettront de bien l'utiliser et puis de ne pas perdre d'or non plus. Alors, c'est sûr que la rampe de lavage, c'est plus physique parce qu'on creuse plus souvent qu'on lave. Et c'est un petit peu frustrant parce que la rampe de lavage, on ne voit le résultat qu'en fin de journée. Quand vous lavez les tapis et que vous passez tout ça au pan, les autres participants qui sont là, ils veulent voir le résultat. Et là, ça ne fait pas de pli, ils n'en croient pas leurs yeux parce que ça va beaucoup plus vite. On ménage des efforts, on passe du volume et puis évidemment à la sortie, on a beaucoup plus d'or. Alors, je terminerai cette vidéo en vous précisant que quand vous viendrez, il faut prévoir des choses pour votre confort et puis votre sécurité qu'il vous faut des chaussures d'eau parce que les galets, ça fait mal et on n'est pas à l'abri d'avoir dans une rivière des choses qui peuvent couper les pieds ou blesser. Des chaussures d'eau, qu'elles soient adaptées pour ça ou alors des vieilles baskets auxquelles vous tenez plus et puis qui peuvent servir à ça. Ensuite, de la crème solaire. Tout le monde n'a pas une peau qui réagit bien au soleil. Ça serait bête de souffrir après le stage parce que vous avez pris des gros coups de soleil. Il faut se protéger surtout, surtout dans une rivière. La réverbération, je peux vous dire que ça fait loupe. Vous avez le corps qui est mouillé parce que, bon, l'été, vous plongez dans l'eau régulièrement. Ça ne fait pas de pli, ça fait mal. Ensuite, une bonne casquette, un chapeau, ce que vous voulez, mais protégez-vous la tête. Les insolations, ça arrive très vite. On ne s'en rend pas compte et d'un seul coup, on s'écroule. Évidemment, on a une petite trousse de secours avec de quoi désinfecter, des pansements pour les petites coupures, les petits bobos, surtout quand il y a des enfants. Donc ça, on prévoit ça. Il peut arriver qu'il pleuve. Selon la météo qui est annoncée, prévoyez quand même un caouet, mais dans votre sac, avec vous. Parce que j'en vois des fois, pratiquement à tous les coups, j'ai mon caouet, mais dans la voiture. Si je vous ai donné envie de venir, ça sera avec plaisir que je vous recevrai et vous repartirez. Vous saurez comment chercher de l'or, comment en trouver surtout. Parce qu'en chercher, tout le monde est capable d'en chercher. Mais en trouver, ce n'est pas évident. Ce n'est pas compliqué non plus. Il suffit d'avoir les bonnes techniques. C'est tout. Et ça, je suis là pour ça, pour vous les enseigner. Je sais que parmi vous, il y en a que je verrai, parce qu'ils me l'ont dit dans des commentaires. Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Et puis, si vous me suivez sur YouTube, eh bien, en arrivant, vous me dites, Gilles, je suis tes vidéos, ça me fait toujours un immense plaisir. Et puis, si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas pensé à vous dire, eh bien, écoutez, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez déjà fait un stage avec moi, vous pouvez faire un commentaire aussi. Tous les gens qui viennent faire un stage avec moi repartent heureux et avec beaucoup, j'ai gardé des comptables. Et je m'aperçois qu'ils font des belles trouvailles, qu'ils continuent, ils se perfectionnent. Et puis, en plus, en regardant les vidéos, ils ont des astuces que peut-être je n'ai pas eu le temps de montrer pendant le stage. Eh bien, c'est le moment de se quitter, les amis, pour cette vidéo, tout une mois. J'espère que vous aurez une vision plus claire de comment se passe un stage. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on va attaquer la saison d'orpaillage et je vais reprendre des vidéos habituelles dans La ou Les Rivières. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada